De quelle manière est-ce qu'on devrait designer et progresser nos programmes? Premièrement, au niveau des exercices, s'assurer d'avoir un équilibre qui est adapté à l'âge et au format. Les enfants sont plus petits, il y a certains appareils qui ont leurs jambes, ils ne pourront juste pas se rendre et les utiliser, ça fait que ça peut être dangereux pour les blessures. Il y a différents types de résistances également qui sont disponibles en allant du poids corporel vers les machines, vers les poids libres, les poids libres étant le plus difficile. Au niveau du volume et de l'intensité, on commence avec une à deux séries d'intensité faible à modérée, puis on augmente les séries, les répétitions et l'intensité selon la progression individuelle. Habituellement, une minute de repos est suffisante entre les séries. Les repos entre les entraînements, on ne sait pas c'est quoi l'optimal, mais on doit s'assurer qu'un enfant a le temps de se reposer et qu'il arrive pour son prochain entraînement frais et dispo. Pour l'entraînement en résistance, il faut que ça soit fait au moins deux fois par semaine pour avoir des bénéfices. Est-ce qu'il y a un maximum? Encore là, ça va être selon les symptômes de notre enfant. Puis la vélocité, bien entendu, la vitesse à laquelle l'enfant va faire ses exercices, ça va être selon l'expérience. ... ... ... ...